Je suis très heureux d'être là parce que ça me fait assez drôle de revenir pratiquement 40 ans après à l'UTC de Compiègne parce qu'en sortant de mes études de design, en dernière année post-diplôme, j'étais en binôme avec un étudiant ingénieur de Compiègne où on travaillait ensemble sur les premiers ordinateurs de CAO, CFAO et on essayait de modéliser et de mettre en place des process pour tout ce qui est découpage numérique, etc. Donc voilà, j'ai redécouvert aujourd'hui l'UTC de Compiègne. Florent m'a proposé de parler du design et du milieu du travail. Je lui ai proposé différents travaux, des travaux de recherche qu'on mène au sein du groupe Symbiose et puis aussi des travaux, des projets que j'ai menés pendant ma carrière de designer. Sachant qu'à l'ENSAD, chaque professeur a une activité professionnelle. Moi, j'avais une activité professionnelle en indépendant, designer indépendant, pratiquement petite équipe en relation peut-être avec d'autres indépendants. Et j'ai commencé très, très tôt aussi à enseigner le basic design dans des écoles d'art et de design. Et là, donc, on a choisi plutôt de présenter aujourd'hui un projet qui s'est déroulé sur une dizaine d'années, il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai appelé la présentation design et esthétique au sein d'une entreprise le design au service du bien-être. C'est très, très large. Et j'ai fait en sorte, avec le recul, d'essayer de mettre en place une problématique qui a été la problématique de base avec le recul, qui n'a jamais été écrite à l'époque. Comment le design peut-il favoriser des liens culturels et sociologiques au service de la qualité de vie quotidienne des collaborateurs et collaboratrices de différentes entités rassemblées au sein d'un nouveau groupe d'entreprises ? A l'époque, c'était le début des start-up de différentes entreprises liées au numérique. Et le travail s'est articulé autour de cinq mots-clés. Dès le départ, modernité, échange, esthétique, personne et intention. C'est un projet qui a été développé pour le groupe Laser, Lafayette Service, de 1998 à 2010, qui propose différentes approches collaboratives du design à partir de symbioses et d'interactions entre les humains et leur espace de travail. Alors, en résumé, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs, les objectifs principaux du projet, proposer une approche plus globale par le design pour répondre aux besoins de créer les conditions du bien-être au-delà de l'architecture et de la communication proposées habituellement par différentes agences. Vers une identité esthétique. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Proposer un design d'espace habité en cohérence avec des actions, en interaction avec l'art et le design. Favoriser un bien-être collectif et individuel. Et surtout, je le précise dès le départ, optimiser et diminuer un budget utilisé jusqu'alors à des aménagements conventionnels et conservateurs. Des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent. Et là, on a mis en place un projet collaboratif d'une équipe en interaction avec le secrétariat général du groupe LASER. Un président, Philippe Lemoyne, président très ancré dans le numérique, parce qu'il a mis en place le forum Modernité avec Edgar Morin. et aussi, il est le président de la FING, Fondation Nouvelle Informatique Nouvelle Génération. Une responsable de l'identité esthétique, un rôle, un poste qui n'avait jamais été mis en place. On a défini ce poste ensemble. Et moi-même, un designer qui est intervenu comme un artisan quelque part aussi, comme un individu, pas comme une agence. et différents membres de l'équipe LASER. C'est-à-dire, tout s'est co-construit au fur et à mesure, sans passer. Comme vous verrez, certains d'entre vous, vous allez travailler dans des grandes entreprises ou dans des bureaux d'études. En général, il y a des agences de communication, des agences d'architecture. Et là, on a mis en place, je dirais, cette façon de travailler plus collaborative, justement pour être en interaction avec les différents intervenants qui étaient en général des ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs dans l'informatique, dans la gestion, dans la finance. Le positionnement. Mettre en place l'image de l'entreprise, parce qu'il n'y avait pas d'image quand on met en place un groupe, il n'y avait pas d'image. Donc c'était une ambition du président de dire, bon, il n'y a pas d'image, on va tout construire ensemble avec les quatre mots que j'ai cités tout à l'heure, la modernité, l'échange, l'esthétique et la personne. Et affirmer le rôle de l'esthétique et du design des espaces afin de développer une nouvelle culture de l'entreprise en relation avec le bien-être des collaborateurs. Qu'est-ce qui fait que tous ces collaborateurs et collaboratrices venant d'horizons différents, de cultures différentes, pouvaient trouver dans ce lieu un élément commun d'échange, de perception lié à des émotions. On va en parler aussi après, parce qu'on a parlé des électrochocs. Je pense que là, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, le design s'intéresse à la perception, au fait qu'on est en interaction avec d'autres personnes, mais aussi avec des espaces qui nous amènent des émotions. Et voilà, je continue. Pour resituer, alors maintenant, je vais vous montrer quelques images pour vous montrer un peu comment les choses se sont mises en place. Le projet s'est situé, 66 rues des Archives, dans le quartier du Marais. Un quartier entouré, juste à côté, il y avait le musée de la chasse. Et voilà la façade. Sachant qu'il faut imaginer qu'il y a au moins 5000 m², il y avait même 7000 m², 800 collaborateurs et collaboratrices qui devaient venir habiter ce lieu. On voit bien qu'aujourd'hui, après le Covid, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir dans un lieu, de se déplacer, d'avoir le plaisir de se retrouver dans un lieu. Donc, dès le départ, on a essayé de mettre en place des signes qui pouvaient être fédérateurs, qui pouvaient être, je dirais, des signes avec une forte émotion, je dirais, pour les informaticiens, pour les gestionnaires, mais pour, d'une manière plus générale, les différents intervenants. Donc, voilà, il y avait des vitrines. On a commencé par les rapports annuels, parce que le rapport annuel, c'est à la fois, je dirais, tourné vers l'extérieur, mais aussi pour faire en sorte que tous les collaborateurs et collaboratrices comprennent comment se développe une entreprise, comment se développe un groupe. et une chose importante qui pourrait paraître futile dans un premier temps, parce que le design, c'est aussi le graphisme, c'est de faire en sorte que les premiers éléments soient des éléments très forts au niveau de la communication et que les différents collaborateurs et collaboratrices soient fiers d'utiliser ces éléments de communication, avec en particulier des symboles très simples, le cercle, le soleil, le rayonnement, etc., le rassemblement. Donc, voilà quelques exemples. Carte de vœux, on va dire. Et puis, très rapidement, on a fait en sorte de commencer l'aménagement des locaux par les couloirs, parce que les lieux où les différentes personnes se rencontraient. Et avec le président et la responsable de l'identité esthétique, on s'est dit, mais on va sensibiliser tous les ingénieurs, même si certains pouvaient être sensibilisés à l'art. On va installer des œuvres d'art. Et en particulier, il y a eu l'allocation de 200 œuvres auprès d'une artothèque. Donc là, c'est Sonia Dolaunay. Vous allez voir après qu'on a accompagné aussi ces œuvres d'art de conférences et de différentes propositions. Voici d'autres... L'idée, c'est de ne pas mettre tout l'argent, le budget aussi. Parce que quand on parle de bien-être, en général, on peut aussi créer certains espaces avec beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on est revenu à essayer de voir comment on pouvait amener des éléments qui étaient des éléments qui pouvaient amener, permettre des échanges entre les différentes personnes. Un élément qui a été assez fondateur pour les 800 personnes, c'est en particulier de faire en sorte d'éditer des objets. Alors là, vous allez dire, c'est le design, mais des objets en relation avec des manufactures pour faire en sorte que les cadeaux d'entreprises qui, en général, dans ces grands groupes, sont plutôt des cadeaux, je rentre dans les détails, des bouteilles de champagne, etc. L'idée, c'était de dire, ben voilà, on a réfléchi ensemble, on a fait appel à des créateurs et en même temps, on a fait travailler des manufactures pour faire en sorte que l'effet informatique de départ numérique puisse se retrouver dans des objets concrets. Et ces objets se retrouvaient aussi dans les bureaux des collaborateurs et des collaboratrices. Là, c'est une présentation à Beaubourg. Sur une dizaine d'années, on a fait appel aux grands créateurs français, Mathalie Crasset, étrangers, Jasper Morrison, Constantin Kritschik et bien d'autres. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on a peu de temps. L'idée aussi, ça a été de mettre en place des conférences pour que les collaborateurs et les collaboratrices puissent venir s'initier au design. Donc là, à droite, c'est Philippe Lemoyne, à gauche, Claudio Colucci, un des radis designers, et de choisir des designers avec une interaction entre numérique, objet et production. L'idée aussi, ça a été de faire en sorte que par le mécénat, il puisse y avoir des expositions au Musée des Arts Décoratifs. Et vous allez voir pourquoi. C'est aussi destiné à tous les membres du groupe pour qu'ils puissent aussi venir découvrir tout un travail lié au design. Là, c'est une vue sur la rue parce qu'on a voulu tout de suite que dès que les collaborateurs et les collaboratrices arrivent directement sur le lieu de travail, il y ait en permanence, tous les deux mois, une exposition, une découverte avec un changement et que cette exposition puisse être partagée aussi avec les personnes qui passent dans la rue, mais aussi les habitants du quartier. Et ça, ça a été une volonté très, très forte de dire qu'il faut ancrer les collaborateurs et les collaboratrices pour leur bien-être, pour que dans leur vie quotidienne, ils puissent aussi arriver avec un certain plaisir sur leur lieu de travail et faire en sorte aussi de le partager avec le quartier. Donc, il y a eu aussi tout un ensemble voilà un détail de vitrine, je vais aller un petit peu plus vite, une vue sur la rue. Là aussi, c'était assez nouveau pour un groupe et ça, ça a été réfléchi en petits groupes. À chaque fois, c'était une idée, un travail collaboratif de mettre en place pour les collaborateurs et les collaboratrices des rendez-vous en partenariat avec le musée du Louvre, le musée d'Orsay et Beaubourg. Vous allez me dire que c'est à Paris, c'est plus facile mais le fait de mettre en place déjà tous ces éléments a fait en sorte de souder certaines équipes, d'amener plus d'échanges et aussi faire en sorte qu'il y ait une fierté. Je pense qu'au niveau de l'émotion, quand on a travaillé, si vous êtes à l'UTC de Compiègne, en dehors du travail effectif, l'idée aussi, c'est de se dire qu'on est fiers d'arriver à travailler dans un lieu, un lieu où on peut aussi échanger culturellement ou aussi un lieu où on peut découvrir des choses. Au niveau des aménagements, parce qu'on parle du design et du bien-être, l'idée, c'était de dire qu'on va travailler avec chaque équipe pour personnaliser les bureaux, le lieu de travail, ne pas faire appel à un catalogue, comme pour la plupart des aménagements, il y a des catalogues où il y a des meubles très très chers, mais plutôt faire une sélection et faire du sur-mesure avec du mobilier singulier dessiné par des designers. Là, c'est un bureau de Sylvain Dubuisson, une étagère de Ronarad, une salle de réunion, le bureau du directeur des ressources humaines. Alors, vous observez que la couleur, les matières, certains d'entre vous, vous êtes ingénieurs en matériaux, certains designers d'expérience de maladie Florent, je dirais que ce qui est important aussi du point de vue émotionnel, c'est la notion de perception. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on reste, même si on est concentré sur son travail, on reste toujours en éveil. On est en éveil pour soi et pour les autres. Donc, vous allez voir quelques exemples, les propositions de planche, le lieu de cafétéria, la couleur est très, très présente, les brasseries, salle de conférence. Et je finis par ce qui a été fédérateur à un certain moment, parce qu'on a mis quand même quatre ans à essayer de voir avec les collaborateurs et collaboratrices, comment aménager le hall. Et donc, très rapidement, le langage numérique a été assez fédérateur, le 1 et le 0 du numérique. Et il faut imaginer, je dirais, un bâtiment aménagé qui est un peu comme un hall de bâtiment industriel. Et donc, on a voulu amener une dimension un peu de temple, je vais dire quelque part, je dis ça, un temple, qui fait que quand on arrive dans ce lieu, on passe du milieu privé, de la rue, à un autre espace-temps et un espace d'échange, de travail individuel et collectif. Je passe, tout le monde l'a compris, les colonnes aussi, l'idée de donner une stabilité à l'ensemble du bâtiment. J'aime toujours montrer des plans ou des éléments techniques. C'était tous les éléments qui permettaient aussi à un moment donné d'intégrer les éléments numériques, les vitrines. et l'architecture était accompagnée aussi d'un site internet destiné à tous les collaborateurs et collaboratrices, en particulier quand on parle de bien-être, c'est d'indiquer dans le quartier quels sont les lieux où on peut bien manger, les lieux où on peut découvrir quelque chose, les lieux où on peut aussi faire attention aux soins de son corps, etc. Je passe, ça c'était la newsletter et ce projet a été remarqué par Actineo qui est l'observatoire du bien-être au travail au niveau de l'architecture. Ça c'est une planche contact que j'ai mis avec les différents créateurs qui sont intervenus avec moi. Je pense que j'ai fini en 20 minutes. Je sais que c'est très court mais bon, vous aurez peut-être des questions tout à l'heure et je laisse la parole à Eva. Merci. Merci. Je sais ce qu'on entend ça fonctionne. Alors, il faut que je... Je ne vais pas lister demain. Là, tu es en train de spoiler tout. Ça ne va pas. J'ai rien touché. Ça défile tout ça ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Eva Hardy, je suis designer de formation formée au Beaux-Arts de Rennes et maintenant au Labo de recherche NSAD Lab où je poursuis le travail que j'ai commencé à Rennes en partenariat avec le CHU, l'EHPAD d'Amiens de la Mer et le service de gériatrie donc du CHU de Rennes. Donc, ce travail de recherche, je le poursuis et avant, pardon, de vous faire... Je la refais. Je vais vous décrire un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais faire un peu une genèse du projet, vous dire un peu les grandes lignes que j'ai voulu développer et par la suite, en considérant que je m'intéresse aujourd'hui à des étudiants qui ont potentiellement envie de s'adresser à des publics divers. Je vais plutôt vous parler des méthodes que j'ai amorcées, utilisées pour me rapprocher de publics âgés, de publics entre grands guillemets vulnérables et je le ferai en présentant deux projets. Voilà. Donc, pour commencer, ce travail de... Hop là. Ce travail de recherche prend en considération la définition de la bonne santé ou de la santé par l'OMS qui est un état complet de bien-être physique et mental et social qui ne se définit pas uniquement par un manque d'infirmité ou une absence de maladie. À ceci, Cynthia Fleury ajoute une dimension environnementale. Cynthia Fleury, qui est donc philosophe, ajoute la dimension environnementale en s'appuyant sur le travail de Jean Oury, psychanalyste, qui a créé la notion de pathoplastie, c'est-à-dire la mauvaise santé, généralement mentale, mais qui peut influencer la santé physique en résonance à un mal-être environnemental. Donc pathoplastie, voilà, la plasticité du lieu, pathos, la maladie. Ce projet questionne, a pour vocation questionné la place des personnes âgées dans notre société, notre société occidentale, française. Je m'adresse à un public majoritairement breton en ayant quand même pour vocation de poser des questions sur comment on considère les personnes âgées à notre époque, quels sont les regards que l'on porte sur le vieillissement de nos aînés, mais aussi notre propre vieillissement, auquel je trouve qu'on ne pense pas souvent, surtout quand on est jeune. Je souhaite donc m'intéresser à un contexte particulier pour un designer, c'est-à-dire celui de l'EHPAD, lieu éminemment du vieillissement, où environ 33% des plus de 90 ans de notre population sont hébergés. Ce travail était pour moi essentiel dans le sens où il questionne certains aspects du vieillissement qu'on prend peu en considération. Lorsqu'on entre dans un EHPAD, on pense avant tout aux soins de la maladie, aux soins d'hygiène et on oublie parfois quelques considérations qui sont plus de l'ordre du soin du social, de la bonne santé sociale, de la bonne santé personnelle, du sentiment d'identité et du sentiment juste de ce qu'on appelle le narcissisme élémentaire, c'est-à-dire se sentir bien avec soi-même pour être bien avec les autres, ce qui est en référence au travail du philosophe Fabrice Midel. Donc ces chiffres qui me paraissent en tout cas pour ma part assez alarmants nous montrent qu'il y a bien un état urgent sur la santé mentale des personnes âgées. On fait de la prévention de la dépression, voilà, on traite 47% des personnes âgées en EHPAD pour de la dépression alors qu'en réalité 18% le sont. C'est un état, enfin, c'est de la prévention mais ça donne une bonne idée de l'état d'urgence actuel. Donc ce travail de recherche, c'est basé sur plusieurs observations du lieu. Déjà une observation qui saute aux yeux si vous avez eu l'occasion de visiter des EHPAD, c'est l'esthétique des EHPAD. C'est une esthétique qui vit et qui véhicule des stigmates, qui a une mauvaise image, on parle souvent de mouroir, on a rarement envie d'aller en EHPAD, je ne sais pas pour vous, en tout cas actuellement ça ne donne pas trop envie, surtout avec les scandales qu'on entend de plus en plus, les affaires hors PA, etc. Le fait est qu'il y a une esthétique particulière qui va influencer la perception qu'on a du lieu. Un lieu qui est accueillant, dont on apprécie l'imaginaire, les matériaux, l'espace, on aura plus envie d'y habiter. Là, le souci qu'il y a majoritairement en EHPAD, c'est que c'est un lieu de vie qui est modelé comme un lieu purement hospitalier. Cependant, ce n'est pas seulement un lieu hospitalier, c'est un lieu de vie et d'autant plus le dernier lieu de vie de la personne, c'est-à-dire qu'on entre en EHPAD, on ressort les pieds devant. C'est le principe. Donc de cette observation très pragmatique, je me suis dit « Tiens, il y a quand même quelque chose à faire d'assez costaud. » Et étant intéressée personnellement par tous les questionnements liés au corps, à la perception du corps en société, comment le corps, l'esthétique du corps peut modeler les interactions sociales et les préjugés, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de partir sur cette question justement du corps et de considérer le corps de la personne âgée au-delà des considérations d'hygiène et de médicales habituelles. Donc voilà quelques mots-clés. Alors la notion de « design for care », je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une notion assez récente, en France en tout cas, qui a été introduite surtout par Joanne Tronto, qui est philosophe et féministe, sur une notion, voilà, « design du care » dans le sens « soin, sollicitude, attention à l'autre ». Donc comment considérer la personne, enfin les autres, avec un maximum de bienveillance, si on doit dire les choses de façon un peu galvaudée, et en évitant ainsi tout préjuger et en fait créer une bonne cohésion sociale de par l'attitude que l'on a envers les autres. Donc oui, sur les notions problématisantes que j'ai pu repérer dans ce lieu, on a donc une notion, enfin des notions que l'on retrouve dans notre société dite active, donc la société sur laquelle, a priori, dont on fait partie a priori dans cette salle, étant donné que vous êtes ici avec nous, on a une notion assez forte, c'est l'âgisme, c'est-à-dire les stéréotypes liés à l'âge, on s'adresse entre guillemets à une personne âgée comme à une personne âgée, donc on va lui parler lentement, on va considérer qu'elle est un petit peu rabougrie de la matière grise, on va avoir plein d'attitudes stéréotypées à son égard. Enfin, ensuite, pardon, une notion de réification, réification, c'est attribuer une qualité d'objet à quelque chose qui ne l'est pas, donc considérer qu'une personne est un objet et que par conséquent, on lui, on lui prêtera une attitude, enfin, on lui prêtera, notre attitude, pardon, sera en conséquence de ce format d'objet. Donc une personne n'est pas une chose a priori. Enfin, en milieu gériatrique, peut se naître un sentiment de promiscuité. J'ai pris l'exemple de la salle de bain, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, une salle de bain privée du résident, privée d'un résident en EHPAD, c'est-à-dire un espace d'entre 3 et 5 mètres carrés, selon les pathologies de la personne, que la personne va devoir partager dans les moments de soins avec un aide-soignant qui sera là pour faire les moments d'hygiène minimum. Et on est pour la petite information qu'un soignant va être formé pour faire une toilette en 45 minutes. Dans la réalité des faits, on est plus sur une toilette dans les 7 minutes. Donc en fait, c'est express, la personne est levée, astiquée et nettoyée et on la recouche. Ce lieu m'intéressait particulièrement parce que c'est pour moi un lieu essentiel dans le soin du corps. C'est un lieu où on se retrouve, où il y a des questions de pudeur. A priori, quand on est dans sa salle de bain, on est seul, on est dénudé. Il y a tout un rapport au corps qui est différent que celui qu'on entretient dans les espaces publics. Et je trouve que c'est un lieu très marquant de ce sentiment de promiscuité que l'on peut observer en EHPAD. Enfin, le danger principal lors d'une entrée en EHPAD, c'est le syndrome de glissement. C'est-à-dire un état de déprime, pour ne pas dire dépression générale, où en fait, la personne va se laisser aller totalement et ne participera plus aux activités sociales, aux activités de groupe, de jeu, autres, et en fait, se laissera mourir à petit feu. En EHPAD, il y a des cas de suicide, mais on en parle assez peu. C'est pour ne pas dire très tabou. Pour nous, on considère que la personne âgée a son EHPAD. En tant que famille, parfois, on peut se dire que tout se passe bien tant qu'on ferme les yeux. Là, c'est un peu une façon de faire l'autruche aussi. Donc pour pallier ces problèmes, pour réfléchir à ces problèmes-là, en tant que designer, je travaille en... Donc je pratique, c'est-à-dire je mène une recherche de... Enfin, une recherche création qui mêle et théorie et création plastique. Donc pour ce premier projet... Ah bon, je la refais. Je sais là que c'est intéressant d'avoir des notes. Donc cette recherche par la pratique, j'ai décidé de la mener sous deux axes. Donc toujours le rapport au corps, mais sous sa dimension du toucher et sous sa dimension de l'image. Je poursuis. Sur la question du toucher, je me suis intéressée à une étude qui démontrait qu'en fait, les personnes âgées souffraient de dégradation de leur état cognitif, enfin, de leur capacité cognitive à force... Enfin, par manque de toucher dans leur quotidien. Les personnes âgées, en étant exclues du milieu familial, d'une activité sociale... Enfin, active, se retrouvent isolées et sont la partie de la population qui ont le moins de contact physique. En ayant le moins de contact physique, on dégrade la santé de la personne. Et donc voilà, on arrive à un état, en fait, on se rend compte que se toucher, toucher les gens, avoir des contacts, que ce soit juste des embrassades, câlins, autres, même mettre de la crème sur son visage, ça compte comme toucher. On maintient une bonne activité cognitive. Donc de là, je me suis intéressée au travail des socio-esthéticiennes, qui sont des esthéticiennes formées spécifiquement pour les milieux gériatriques et médicaux et qui sont formées pour apprendre à toucher les personnes âgées, les personnes malades, hospitalisées. De ce travail d'observation avec la socio-esthéticienne, j'ai eu pour envie de créer un set d'objets de toucher-massage qui sont présents ici si vous souhaitez venir les voir de plus près tout à l'heure et même toucher. L'idée, c'était de créer un objet médiateur entre le corps du soignant et soigné au sens large du terme. Étant donné que les personnes âgées en EHPAD sont souvent manipulées pour des moments de soins plus ou moins bien acceptés, elles ont tendance à en avoir un petit peu marre d'être manipulées. Donc au moment où la socio-esthéticienne va venir pour un moment de soins, de réconfort avec son corps, ils vont être un petit peu en retrait et ils vont se dire non, non, ne me touchez pas, j'en ai marre d'être touché aujourd'hui, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est de créer un objet qui soit un peu médiateur. Je n'ai pas envie de dire frontière parce que frontière, on pense qu'on met un bout de cellopane entre les gens et c'est assez négatif comme message. Mais en tout cas, un objet qui donne envie de créer une interaction et qui aussi, par sa matérialité, par les matériaux utilisés, ses textures, procure de nouvelles sensations pour les personnes âgées. Étant donné que quand on vieillit, de par la perte de graisse et la mauvaise vascularisation de la peau, on va perdre en sensations. Donc pour travailler sur ce projet-là, je me suis rapprochée d'un groupe de résidents qui m'a été présenté par les animateurs et personnels soignants qui ont travaillé comme collaborateurs. Ce qui est essentiel dans mon travail de designer en milieu médical, c'est d'être vraiment dans une conception participative. Je ne vais pas simplement faire pour eux avec une idée dans ma tête qui me dit « Ah tiens, ça, ça va pas mal, je vais leur faire un petit dessin, je vais le produire et basta, et je leur présente. » Non, l'idée, c'est de parler d'encapacitation, donc empowerment si on veut en anglais, où on remet la personne visée dans ce projet dans une place de personnes capables de faire. Et pour des personnes âgées, c'est essentiel étant donné qu'ils sont souvent récepteurs. Ils vont souvent recevoir des informations, recevoir des soins, être un peu passifs. Et là, l'idée, c'est de les rendre vraiment actifs dans la prise de décision et dans le processus créatif. Donc là, j'étais en collaboration avec quatre résidents, deux résidentes, deux résidents. Malheureusement, quelqu'un est décédé entre-temps, c'est aussi ça les risques de l'EHPAD. Et tous ces collaborateurs et collaboratrices m'ont permis de faire évoluer le projet vers des textures, donc avec des ateliers de co-création autour des textures et autour de l'esthétique. J'ai ensuite travaillé avec un artisan verrier pour la conception des matériaux, enfin de l'objet. J'ai choisi, pour parler vraiment pratique, j'ai choisi les matériaux verts et céramiques pour m'éloigner de l'esthétique des objets en plastique qu'on peut voir sur l'image en haut à gauche. Vous voyez des petites balles à picot en plastique, vous voyez bien. c'est des outils qui sont utilisés parfois en ergothérapie pour des activités sensorielles. D'un point de vue de designer ou même d'un point de vue pas designer, je trouve que ça ressemble un peu à un jouet pour chien. Ça ne donne pas trop envie de se caresser ou toucher avec. Ce n'est pas top esthétiquement. Et voilà. Donc je me suis dit bon, niveau symbolique de l'esthétique, qu'est-ce qu'on propose à nos aînés en fait ? Est-ce qu'ils ne méritent pas quelque chose d'un peu plus élégant ? Alors j'ai essayé de faire élégant, vous me direz ce que vous en pensez. Et d'un peu plus raffiné que du jouet pour chien jaune fluo. Donc voilà. Sur les formes, j'ai donc travaillé à des formes facilement ergonomiques entre guillemets pour les personnes âgées. Les formes sont conçues pour être suffisamment grandes pour être saisies correctement, suffisamment petites pour ne pas manquer, pour ne pas les faire tomber. Les objets sont conçus de façon à avoir des textures différentes. Donc par exemple, celui-ci est rugueux, il va rouler sur la peau. Celui-ci est légèrement plus rugueux, mais avec des rainures pour le visage ou pour le corps et une texture plutôt pour travailler en révolution. Et celui-ci va se visser et dévisser pour utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide. Donc c'est un set d'objets de massage qui a pour vocation d'utiliser par les socio-esthéticiennes lors des moments de soins et aussi par les résidents en automassage. Par la suite, après la naissance de ce projet, on a donc continué les ateliers toujours dans cette notion d'échange. Donc vous êtes aussi bien créateur que récepteur du projet. On fait des ateliers d'automassage avec les résidents plutôt résidentes selon les disponibilités de chacun, chacune. Et on a aussi fait un partenariat avec l'artisan verrier Thierry Pain du CNRS de Rennes pour que les résidents puissent être reçus et découvrir le travail de l'artisanat verrier. Toujours dans cette volonté d'échange. D'ailleurs, sur la photo, et là, ça devient très intéressant pour quelqu'un qui vient travailler en établissement de santé, la dame qu'on voit à gauche a eu 40 ans d'expérience dans l'optique. Donc moi, quand j'arrivais, toute mignonne disant « Vous connaissez le travail du verre, l'artisanat verrier ? » Elle me disait « Bah oui, moi, je connais 40 ans dans l'optique, le verre, ça me parle. » Donc en fait, on était vraiment dans un échange. Ce n'était pas seulement des puits pour recevoir de l'information et de solliciter. C'était vraiment très enrichissant comme échange. Un deuxième projet, donc sur le rapport plutôt à l'image et la considération de soi par le reflet. Je vais me dépêcher, je crois que je dois... Oui, c'est vrai. Donc sur le paravent boudoir qui est un travail d'objet de médiation sur comment les personnes âgées se perçoivent et quelle est la place du miroir dans leur quotidien. Cette question du miroir a été vraiment essentielle dans ce travail, tout ce travail de recherche. Je me suis basée sur des écrits de David Le Breton qui est anthropologue et qui, entre autres, il y a d'autres philosophes, sociologues qui travaillent là-dessus, mais qui travaillent sur l'importance d'avoir un miroir chez soi et comment le miroir permet un maintien du sentiment d'identité de la personne. Donc comment, par exemple, si on retirait le miroir de chez soi, comment on finirait par s'oublier et comment, au niveau de la santé mentale, ça pourrait devenir vraiment problématique. Donc sur cette question du miroir, je me suis intéressée à l'esthétique des loges, du théâtre. Là, j'essaie de faire très vite. C'est aussi en référence, la référence est venue plus tard, mais ça tombait bien, au travail d'Erwin Goffman qui est sociologue et qui fait la comparaison entre l'environnement, comment dire, les interactions sociales publiques et le monde du théâtre. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on met un petit peu son costume et quand on sort en société, on est un peu en train de jouer une pièce, on joue au théâtre social. Donc sur ces observations, j'ai toujours, enfin, dans la même démarche, j'ai travaillé avec les résidents, donc je venais en atelier avec eux, faire des dessins, faire des croquis, proposer des idées, avoir leur retour, modifier, etc. Tout ce que vous voyez là, ça a été créé, Covid, enfin, j'ai fait, c'était mon projet de master, ce genre de choses-là, donc rentrée 2019 et mars 2020, arrêt des choses. Donc ça a été fait, voilà, juste pour vous dire un peu la démarche, c'est pour ça qu'il va peut-être manquer des photos. Donc sur cet atelier, donc ce qu'on a voulu créer avec les résidents, c'était un espace qui leur permettait de se confier, donc d'une sorte de, comment dire, j'avais utilisé l'image des téléréalités où les gens sont face à la caméra et ils racontent leur vie, voilà. En fait, c'est un système qui permet de recueillir le témoignage des personnes âgées sur leur apparence grâce à un système de miroir sans teint, donc tout est fabriqué maison, comme les objets de massage. Le paravent est inspiré donc de l'univers du théâtre, ça se replie facilement, ça se déploie, c'est dans des matériaux, encore une fois, qui sont inhabituels par rapport à l'environnement, donc c'est du velours rouge. Déjà le rouge, en EHPAD, on en trouve rarement parce que dans le milieu hospitalier, on dit rouge égale 100, donc pas de rouge à l'hôpital. Cependant, en EHPAD, ce n'est pas un hôpital, c'est un lieu de vie, donc si on veut mettre du rouge, on met du rouge. Le velours, c'est en référence toujours au théâtre et ça crée une chaleur, enfin ça crée tout de suite une ambiance en fait. J'aurais aimé vous le présenter comme j'ai présenté les objets, c'est un peu plus encombrant. Et enfin, le système des deux paravents, c'était pour des facilités d'exécution et aussi une accessibilité pour des personnes en fauteuil roulant. Donc en ayant ce paravent derrière, ça permet de créer un sentiment englobant. Donc on voit le reflet qu'on va voir en face de nous, reflètera aussi le paravent derrière. Et pour recueillir ces témoignages, il y avait tout un système de vidéos à travers le miroir 101 que j'ai mis en place grâce à toute une bricole technique que vous n'aurez pas de mal à comprendre vu que vous êtes tous ingénieurs et grâce à ça, j'ai donc pu recueillir les témoignages que je ne pourrais pas vous montrer parce que pour des raisons de droit d'image et de tutelle, je ne peux pas vous diffuser plus que ça, mais j'ai un extrait audio des témoignages recueillis des résidents. Et je ne vous ai pas dit à quoi ça servait en fait. Donc pendant le procédé, il y avait des socio-esthéticiennes et coiffeuses qui venaient bichonner entre guillemets les résidents et résidentes, ceux qui le souhaitaient, ceux qui ne le souhaitaient pas, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas d'obligation à se maquiller, il n'y avait juste pour volonté de demander leurs avis. Donc c'était des résidents qui étaient toujours volontaires, qui avaient participé à la phase de conception, qui revenaient pour la phase d'exploration et de témoignage. Et je pense avoir tout dit. Merci. Vous voulez écouter les audios ? Enfin, l'audio ? Oui. Dans une foule en délire. Attends. Comment ça va ? Tu n'as pas de Mac ? Ah non, je n'ai pas de Mac. Il n'y a pas l'argent d'avoir de Mac. Il ne faut pas que ça tombe sur ma discothèque. Ah ben oui, c'est... Un petit abat. Ce n'est pas très clair. Vous entendez ? Alors, la personne qui vient de parler dit qu'on aime bien présenter une image de nous qui nous plaît, on aime bien prendre soin de nous. Voilà. Donc, il y a d'autres témoignages. Désolée, l'audio n'est pas... Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas... Rien que ça, je me sens bien. Rien que ça, je me sens bien. Après, un moment. Donc là, c'est... Que faites-vous devant un miroir ? On aime bien regarder si on est bien peigné, si on est bien apprêté, etc. Et enfin, je vais peut-être... Comment on choisit le... Parce qu'après, je bavasse... Qu'est-ce que tu veux choisir ? Après, je bavasse un petit peu. C'est là. Tu vas avancer ? Oui, un petit peu. Mon retard, c'est important ? Ah, non, non. Oui. Est-ce que vous avez pris un gros soin de votre apparence ? Oui. Oui. Pourquoi ? C'est... Ah, non, non. Mon retard, c'est important ? Ah, non, non. Oui. Alors là, le témoignage est intéressant parce qu'en travaillant avec des personnes âgées, aussi des personnes qui n'ont pas forcément toute leur capacité psychique, on se rend compte qu'il y a pas mal de difficultés à communiquer et que la difficulté, elle est vraiment vécue du côté de la personne dite active, de mon côté, parce que la personne qui s'adresse à moi, elle me parle à son rythme, je l'écoute. Et ça peut parfois être un petit peu perturbant parce qu'on va avoir une équipe de soignants, d'animateurs qui veut un peu pousser vers le discours, les résidents, et des résidents qui veulent prendre tout le temps qu'il leur faut pour raconter toute leur vie. Et moi, il n'y a pas de souci, j'adore raconter... Enfin, j'adore écouter, j'adore raconter, il n'y a pas de souci. Et c'est là les difficultés qu'il peut y avoir à travailler dans ce genre de milieu. Si un jour vous êtes intéressé pour travailler dans ce genre de milieu, il faut être patient et bienveillant. Voilà. Et dans tous les milieux, pardon. Non, j'ajouterai dans tous les milieux parce que quand on vous montre des images, c'est la partie physique, la réelle. Mais la partie en immersion, le temps d'enquête, d'être au contact, pour joindre dans le domaine du travail, au contact des collaborateurs, des collaboratrices, des personnes âgées, c'est un temps très important. On est un peu... On est en recherche-action. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément du côté du design. Le fait qu'aujourd'hui, et même depuis de nombreuses années, le design intervient en immersion directement dans le contexte. On n'arrive pas comme des soucoupes volantes. On voit souvent le designer un peu star qui arrive et qui fait son projet ou l'architecte qui fait un grand geste. Non, il y a une immersion qui est assez importante et un échange qui peut être assez long. Et du coup, pour rebondir là-dessus, je veux juste vous faire écouter le dernier témoignage. et là, ça va être... C'est ce... C'est ce... Il y a de bonnes mains. Alors. Comment on remonte ? Ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà. Donc, ça m'intéresse moins. Petit coup de peine, puis c'est bon. Petit coup de peine, puis c'est bon. C'est ce qu'il y a de bonnes mains. Non. C'est ce qu'il y a de bonnes mains. C'est ce qu'il y a de bonnes mains. C'est ce qu'il y a de bonnes mains. C'est le bébé remet, disons là. C'est Lucie. C'est ce qu'il y a de bonnes mains. Non. Non. Alors, je suis... Alors, voilà. Donc, ce qui se passe aussi, c'est la réalité de la recherche et de toute activité dans tous les milieux, en fait, c'est qu'on peut y aller avec bonne volonté, candeur, naïveté, en se disant, mais bien sûr, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est évidemment nécessaire et génial. Et on peut, en fait, tout à fait rencontrer des personnes qui vont dire, en fait, ça ne m'intéresse pas. Le miroir, je m'en cogne. Désolée. Et là, en fait, la personne qui témoigne de ça et qui dit qu'on lui a enlevé son miroir, pour moi, ça montre bien les difficultés qu'il y a à comprendre les besoins des gens et ce qu'ils expriment. Parce qu'en fait, la personne n'a pas forcément toutes ses capacités. Et je trouve ça finalement assez violent dans le quotidien de quelqu'un de dire, bon, une fois, il s'est trouvé un peu critique, il a émis une critique sur son physique, hop, on retire le miroir. Comme ça, basta, ça fait des économies pour l'EHPAD, etc. Donc, il y a ces deux infos. Il ne faut pas s'attendre quand on fait de la recherche à ce que tout soit validé. On émet des hypothèses. Parfois, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et de deux, l'EHPAD, c'est quand même un monde un peu brut. Bon, voilà. Sinon, c'est hyper sympa de travailler en EHPAD. Merci. Vous avez des questions ? Je ne sais pas, mademoiselle... Comment on décide ? C'est pour moi la question ? C'est pour nous ? Pour le premier, c'est pour moi. Merci. C'est pour moi la question de l'EHPAD. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous avez des collaborateurs dans vos... C'est un peu comme dans l'EHPAD. C'est une immersion en allant directement avec les différentes équipes, faire des séances comme des workshops, leur montrer, les initier quelque part aussi pour certains à d'autres formes que l'architecture, je dirais conventionnelle ou traditionnelle. C'est arriver avec des outils. Il ne faut pas arriver en disant, quel serait votre espace de travail idéal pour être heureux, épanoui, etc. Je dirais que c'est un peu... Moi, j'ai fait ce travail-là aussi dans les années 86, 87, 88 à la Villette, parce que j'avais monté un projet qui s'appelait Les Maisons du Futur, où il y avait différentes maisons. Et en particulier, j'avais mis en place une maison des enfants, où j'avais travaillé avec des enfants de différentes entreprises. Et je leur avais demandé d'imaginer leur espace de vie idéal, l'imaginaire. Et je pense qu'il faut arriver avec des outils. Sans ça, on rentre dans un système de narration un peu dramaturgique, où chacun propose, je dirais, des images de bureaux ou je dirais d'environnement de couleurs, qui sont liées à leur culture personnelle. Ce qui est important, c'est de voir comment, à partir de ces outils, qui peuvent être des cartes à jouer ou des images, pour commencer le dialogue, des mots aussi, des mots-clés, et on peut commencer à organiser un espace qui va correspondre à la personne qui se trouve soit isolée dans un bureau ou soit en open space. Parce que là aussi, il y avait eu la volonté de renouveler la notion d'open space, c'est-à-dire même dans un bureau collectif, d'avoir des espaces personnalisés. Et il faut arriver véritablement avec des outils. Il faut préparer ses workshops, ses échanges. Et je dirais que c'est un travail de petits pas. Ce n'est pas forcément très connu dans le domaine du design. On a l'impression que les choses se font, on dessine, il y a un prototype, et puis une réalisation. C'est pareil au niveau de l'architecture. Mais le travail de petits pas, c'est un travail collaboratif, participatif, où à un moment donné, je parlais d'esthétique tout à l'heure, on va parler du beau, du bon goût. À un moment donné, c'est intéressant de prendre aussi des propositions du collaborateur ou de la collaboratrice, et faire en sorte d'intégrer ces propositions dans un lieu de travail collectif, où bien sûr, là, il faut qu'il y ait, je dirais, une vision un peu plus globale pour que l'ensemble des personnes puissent se trouver bien sur le lieu. C'est à la fois un travail collectif, global, et puis c'est un travail pointu, en local, pour faire en sorte qu'une personne puisse être fière de son lieu de travail. Je dirais comme on a envie d'aménager sa maison, son habitat, et de plus en plus, après le Covid, on voit qu'il y a un retour, se dire, bon, ça, c'est l'image du nid, c'est l'image, je dirais, de la matrice, aussi, de l'abri. Là, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir dans un lieu pour travailler ? Et je dirais qu'à l'époque, on a travaillé aussi sur les lieux de bien-être individuels et collectifs, comme la salle de sport, la pièce pour se détendre, pour la lecture, mais là, je n'en ai pas parlé. Ce qui était important dans ce travail, c'est de faire en sorte que l'art et le design puissent devenir fédérateurs. Quand je disais l'art, ça aurait pu être aussi, on ouvre à la musique, on ouvre à toute forme d'art, la littérature. Alors, il y avait monsieur. J'ai une question pour vous deux, mais aussi, j'ai aussi tout pensé, quand vous parliez, notamment, des fois, de faire des choix qui, du coup, je ne sais pas si c'était toujours avec une demande en immersion, je veux dire, par exemple, là, on va mettre de l'art dans le couloir, là, on va mettre de l'exposition à l'entrée, parce qu'on pense que c'est bien. Comment ces choix, ils viennent ? Est-ce que c'est des choix où on réfléchit, on dit, tiens, ça peut être une bonne idée, puis de toute façon, on verra bien, ça peut toujours changer ? Ou est-ce que, des fois, dans votre travail, vous vous appuyez aussi sur des travaux en psychologie, juste comme ça, pour pouvoir, justement, faire des problèmes de design pour cœur, juste comme ça ? Est-ce que, derrière, ça s'appuie, justement, sur des travaux psychologiques ? Ah, vas-y, on alterne, vas-y, je compléterai. On se renvoie la veille. Alors, question. Est-ce que ça s'appuie sur des recherches ? Est-ce que j'arrive et je dis, ah, tiens, je vais travailler là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment sur des choses précises, c'est ça ? Oui, je comprends le côté philosophique des choses, qui dira, tiens, il y a ce qu'on va encore, comment on peut penser, mais est-ce que, des fois, en rentrant plus, on va chercher aussi de regarder sa quantité psychologique ? Ah, oui. Alors, sur ce projet, en tout cas, je suis encadrée par des psychiatres, des animateurs, le chef de service gériatrie, donc j'ai une équipe qui vient regarder ce que je fais, me conseiller, m'indiquer. Je fais aussi beaucoup de recherches sur la littérature scientifique, surtout en psychiatrie, pour le coup, en gériatrie énormément, en géontologie, donc toutes les études liées aux personnes âgées. Et pour savoir, justement, quoi viser comme sujet, quand je me suis lancée dans ce sujet-là, en fait, il y avait déjà beaucoup de choses de faites dans le design pour les personnes âgées. Et c'est en voyant ce qui était fait, qui était plutôt des choses où il était question de mobilité, donc des ambulateurs, cannes, toutes les petites choses à roulettes, des choses de confort, fauteuil, lit, etc. Je me suis dit, justement, on considère les personnes âgées sous deux aspects. Soit on veut qu'ils avancent plus vite et plus facilement, pour leur bonne santé, soit on veut les laisser au calme dans un petit coin. Et ça, pour moi, c'était déjà très... Enfin, ça en disait long sur la façon dont on considère les personnes âgées. D'où l'intérêt pour moi de me dire, tiens, en fait, le corps, c'est pas seulement le repos, l'activité, c'est aussi le rapport à l'image, à la coquetterie, que ce soit dans n'importe quel genre. C'est pas une question éminemment féminine, au contraire. Et c'est justement en questionnant ça que j'ai vu le... Il y avait pas mal de choses en sociologie, en anthropologie, sur le rapport au corps. Trouver des choses sur le rapport au corps des personnes âgées en institution d'accueil, il n'y a quasiment rien. Et c'est là que ça devient intéressant de faire de la recherche. A priori, s'il n'y a rien, c'est soit que c'est pas intéressant, mais là, on s'en rend vite compte quand on fait un état de l'art et on se dit, ben non, c'est fichu, il n'y a rien. Soit on se dit, ah, en fait, ça n'a pas encore été réfléchi plus que ça. Parce qu'avant, il y avait d'autres priorités. Avant, la priorité, c'était de savoir où on mettait les personnes âgées, parce que la famille nucléaire était en train de se défaire, que c'était... Voilà, c'est toute une histoire de la gériatrie, des milieux gériatriques qui est assez longue à faire. Et ensuite, ben, en design, oui, personnes âgées, il y a eu des choses qui se sont faites dès les années 80. La première expo dédiée aux personnes âgées, c'était New Design for All par le Royal College of Art 84, je crois, de mémoire. Et là, c'était vraiment des designers, chercheurs, qui s'étaient posé des questions sur les personnes âgées. Donc, voilà. Moi, je pourrais ajouter simplement dans l'approche du design, il y a une approche qui est à la fois sensible, c'est la perception, mais c'est aussi scientifique et technique. Et quand je dis scientifique, c'est les sciences humaines. Et il faut bien voir que la symbolique des formes, les couleurs, vous avez vu que c'est assez présent. Goethe, il y a eu tout un ensemble, je dirais, de scientifiques qui ont travaillé sur la couleur. On parle beaucoup par rapport à l'émotion, par rapport à la perception, par rapport au fait que la couleur a véritablement, avec la lumière, une influence réelle sur nos comportements, notre façon d'être. Je dirais que c'est quelque chose qu'on prend en compte d'une certaine façon pour ne pas faire en sorte qu'à la fin, on se retrouve devant des personnes qui disent « Ah, moi, j'aime bien le bleu, j'aime bien le bleu, le jaune, etc. » Parce qu'à la fin, on peut se retrouver avec une couleur moyenne qui est nôtre et qui, en fin de compte, ne satisfait personne. Et ça, c'est des exercices même qu'on peut faire dès le départ avec le cercle chromatique. C'est un exercice de première année en design aux arts déco. Là, véritablement, qu'est-ce qui fait qu'on commence à dialoguer avec les couleurs ? On a mis en place, en particulier, parce que l'ENSAD, maintenant, est dans une grande université qui s'appelle Paris Science et Lettres. Moi, j'ai accompagné depuis dix ans l'entrée progressive de l'ENSAD dans Paris Science et Lettres. On a mis en place, avec l'École des Mines, une semaine de la couleur. Où, au départ, il faut bien voir que les ingénieurs de l'École des Mines avaient une certaine façon d'aborder la couleur. Et les designers et les artistes, je dirais, avaient aussi leur façon. Mais on avait quand même une image de l'artiste et du designer qui était là plutôt pour choisir, je veux dire, la bonne couleur, la belle couleur. Et aujourd'hui, on a une semaine qui est complètement hybride. Là, véritablement, il s'aperçoit, les ingénieurs, que les designers et les artistes ont une approche à la fois artistique, technique et scientifique. Et l'approche scientifique est très importante dans tous nos travaux. Même, je dirais, maintenant, au niveau de la recherche, on avance, parce que dans le labo de recherche ENSA de l'âme, Florent en fait partie aussi, il intervient. Enfin, on voit bien, on est, en particulier dans le groupe Symbiose, à rechercher les outils. Et en fin de compte, on utilise les outils de différentes disciplines. Et progressivement, on met en place des méthodologies qui vont des méthodologies liées aux sciences humaines jusqu'aux méthodologies liées à la science de l'ingénieur. Et ça, pour nous, c'est important, parce qu'il n'y a pas de sciences exactes non plus. Mais c'est vrai qu'on arrive, on a des approches un peu par sérendipité, par intuition. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Où ils nous emmènent ? Mais n'empêche qu'on s'appuie quand même sur des références scientifiques. Il y avait... Mademoiselle, puis... Est-ce que, une fois que vous aurez mis en place, un suivi pour les mettre à jour, entre guillemets, parce que, par exemple, sur le travail, il y a un moment que des gens partent, des gens arrivent, et du coup, pour réadapter le lieu en fonction des nouvelles technologies, ou sur le cerveau ? C'est sans arrêt un mouvement. Il faut bien voir qu'à un moment donné, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il y a différents membres... Alors, il y a le secrétaire général qui organise tout, et puis qui finance, et puis il y a les services généraux en général. Ici aussi, il y a des services généraux qui ne sont plus des services techniques. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y a des personnes des services généraux qui ont pris le relais, à un moment donné, pour interagir avec les différents collaborateurs ou collaboratrices qui arrivaient, et qui avaient les bons réflexes. Pas de dire, bon, je vais chercher le catalogue, tiens, regarde, il y a ce bureau de la... Bon, je ne vais pas citer les marques ou les... Voilà. Là, aujourd'hui, les personnes avaient aussi leurs outils. Donc ça, c'est aussi... Ces méthodes, c'est à transmettre. Je pense que dans un EHPAD, aussi, le but, c'est de faire en sorte que progressivement, il y a de plus en plus de personnes qui puissent interagir et faire en sorte, à un moment donné, de travailler avec... et échanger, on va dire. Enfin, en EHPAD, en plus, ça se renouvelle assez... Bon, la question n'était pas sur l'EHPAD, mais dans des milieux comme ça, ça se renouvelle rapidement parce que c'est trois ans, un peu plus de trois ans. Et une des questions sur lesquelles je m'étais... Enfin, une des questions qui m'avait intéressée, c'était comment donner un sentiment de chez soi dans une chambre où, en fait, quand on arrive, on voit les marques au mur des tableaux qui avaient été posés par le précédent. On sait que la personne est morte la veille et que nous, on arrive là et qu'en fait, c'est qu'un cycle comme ça. Donc, comment on fait du chez soi dans un lieu qui n'a rien du chez soi et en plus, on ne peut pas forcément ramener toutes ses affaires, on ne peut pas ramener de plantes, on ne peut pas ramener son chat, enfin, bref. Et du coup, comment on questionne cette notion de sentiment de chez soi, de ce qui nous plaît dans un espace qui n'est pas le chez soi ? Et c'est aussi bien le cas au bureau qu'à l'EHPAD. Oui, et j'ajouterais, par exemple, pour le groupe Laser, j'ai eu une grande chance de rencontrer aussi à un moment donné une personne comme Philippe Lemoyne. Il met en place le Forum Éternité avec Edgar Morin. Là, on peut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des tables rondes, des débats, des conférences à l'échangeur, on se retrouve en face de sociologues, de psychologues, Paul Dionnet et d'autres qui viennent à un moment donné échanger directement sur des thématiques qui ne sont pas uniquement des thématiques liées au travail, mais qui sont liées à la vie. Parce que je pense aussi, aujourd'hui, on le voit bien, ce week-end, j'ai été voir tous les sites qui parlaient de bien-être au travail. Alors, depuis, il y a un ensemble d'agences de design et d'architecture qui s'intéressent au bien-être au travail, d'une certaine façon. Et puis, il y a aussi, dans certaines écoles, aux arts et métiers, par exemple, au CNAM, bon, c'est encore différent, il y a des formations pour aider, je dirais, les entreprises à amener ce bien-être au travail. Moi, je vois même, cette année, pour la première fois, j'ai accepté, mais je pense que c'est un peu transversal dans toutes les universités aussi, demain, d'être le rapporteur pour les risques psychosociaux qui concernent les enseignants de l'école. et que j'ai dialogué, je dirais, avec tous les autres membres. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est assez fondamental d'avoir une vision un peu plus globale. On ne peut pas se dire qu'une personne ne va pas bien parce qu'il y a une mauvaise organisation du travail, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un mauvais dialogue. Il y a d'autres ? Je crois qu'il y a... Monsieur... On prend les pions. Plus haut, là-mont. Allez, voilà. Oui, oui. Ok, il y a quatre questions, quoi. C'est surtout sur la deuxième référence, sur les PAD. On a vu que c'est un travail en lien avec pas mal d'acteurs de pente, pas les personnes âgées, mais on avait parlé de la direction, mais il y a des soins de l'enseignement aussi, des psychologues, etc. C'est une démarche qui est très intéressante pour mettre le lien entre toutes ces personnes pour comprendre quelles sont les dynamiques portales. Et c'est... Ils donnent beaucoup de soin à cette démarche, mais après, dans un milieu comme un EHPAD qui est sous grande pression et avec des facteurs de rentabilité, quand je trouve dans mon concret de pouvoir faire ces projets, comment est-ce qu'il peut réussir à avoir le temps de faire correctement ce genre de démarche de recherche pour faire bien ? Alors, déjà, une première chose, vous parlez de rentabilité. Là, c'est un EHPAD public et du coup, ils n'ont pas... Ce n'est pas un lieu qui a une vocation de rentabilité. Ce n'est pas un établissement privé lucratif. Donc, voilà, juste pour la parenthèse sur ça. Et justement, je tiens à travailler majoritairement avec des espaces publics parce qu'ils sont dans cette démarche de... En fait, on fait au mieux qu'on peut avec les moyens du bord, ce qui correspond aussi à ma démarche. Et pour ce qui est de... En gros, vous me demandez comment j'arrive à vivre de mon truc et comment j'arrive à développer le... C'est ça ? Prendre le temps de bien faire ? C'est facile de faire quelque chose de standardisé pour les personnes en question de décidement, souvent. Pour réussir à convaincre les directeurs de faire les projets et ça. Alors, pour la petite histoire, donc, sur ce projet-là, donc, je l'ai commencé en 2018 quand j'ai fait l'écriture de mon mémoire. C'était très difficile de... Ne serait-ce que d'entrer à l'EHPAD. Ça s'est fait grâce à un coup de chance. J'avais fait 5, 6 EHPAD différents et plus. Et tout le monde me fermait la porte parce qu'on me disait « Oh, il n'y a pas besoin de designer. Nous, on a déjà des tables et des chaises. C'est bon. » Alors, à l'époque, j'étais étudiante au Beaux-Arts en Master. Ce n'était pas tout à fait ce que je cherchais. Enfin, ce n'était pas tout à fait ma démarche. Le projet est né... J'ai réussi à me mettre la main entre guillemets, ce qui n'est pas du tout la réalité. J'ai rencontré des animateurs en automne 2019 et c'est arrivé aux oreilles de la direction été 2020, rentrée 2020. Donc, en fait, c'est vraiment un an, ne serait-ce que le temps... Enfin, justement, on a pris le temps pendant un an, un projet de master, de poser les choses, d'explorer ce milieu-là grâce à l'accueil très bienveillant et vraiment génial des équipes d'animation et des équipes de personnel soignant qui ont pris le temps d'être curieux, en fait. Et c'est à partir de là qu'on arrive à monter des projets et prendre le temps ensemble. Et c'est des projets qui sont toujours en cours. Pour ce qui est de la production concrète, pour parler de façon très pragmatique des pièces, je n'ai pas pour vocation de faire de l'industrialisation de masse. Ce projet-là, par exemple, je travaille avec des artisans verriers, artisans céramistes. Les premières pièces, je les ai faites moi-même en céramique. Enfin bref, c'est plutôt sur des petites échelles de façon aussi à faire travailler des artisans locaux. J'ai déjà dans mon répertoire un carnet, enfin, dans mon répertoire, quelques artisans avec lesquels je souhaiterais travailler pour développer ce projet-là. Et ensuite, pour ce qui est de la budgétisation, de comment on fait naître des projets, concrètement, comment on se paye soi-même en tant que designer et comment on arrive à créer des choses, en étant artiste-auteur, du coup, c'est mon statut, je peux, et j'ai aussi une association qui s'appelle Studio Stimuli, qui fait aussi du travail en milieu médico-social, on arrive à accéder à des appels à projets qui sont plutôt orientés art, santé, des appels de la DRAC, etc., qui permettent de ne pas être dans une optique de... Bon, en fait, mon but dans la vie, c'est de faire l'objet le plus rentable, d'en vendre un maximum, de façon à vivre dans une limousine. Enfin bref, ça, c'est pas du tout l'idée. Donc, j'ai une démarche beaucoup plus modeste et à plus petite échelle, locale de préférence, et qui me paraît pour moi, en tout cas, plus sensible et raisonnable et plus adéquate avec ma démarche de design for care, etc. Est-ce que ça répond à votre question ? Je vais continuer, mademoiselle. Vous attendez depuis longtemps. Oui, oui, parce que... Non, les personnes, ça doit être les personnes âgées. Alors, c'est là que ça a été génial d'être bien écouté et d'avoir trouvé des personnes curieuses. Les animateurs de ces EHPAD m'ont vraiment accompagné là-dessus. Ils étaient très attentifs au fait que j'étais étudiante et que je ne connaissais pas ce milieu. Pour ma part, je n'avais jamais été dans un EHPAD. Je n'avais aucun membre de ma famille qui était passé par là. Et j'avais donc très peu d'expérience du terrain. Donc, ils m'ont vraiment pris par la main. Ils m'ont dit, OK, ton projet, il y a une intuition. Ça nous intéresse de travailler avec toi. Les beaux-arts, on les aime bien. Ils sont un peu barrés, mais ils sont sympas. Et du coup, ils ont ouvert la porte, en fait. Et quand je leur ai dit, ben voilà, moi, mon terrain de... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la coquetterie, du soin du corps, etc. C'est orienté vers des résidents qu'ils connaissaient bien. Parce qu'ils partagent leur quotidien. Ils sont là toute la journée avec eux. Et ils savent à qui... Enfin, qui pourrait être intéressé par ce sujet. Après, c'est là que ça devenait un petit peu un piège pour moi. Parce que du coup, ça, c'est plus objectif comme point de vue. Je vais avoir que des personnes qui vont être intéressées par mon sujet. Donc forcément, ça va aller comme sur des roulettes. Donc à un moment, j'ai un petit peu demandé à avoir un panel de résidents, enfin de participants plus vastes, en incluant des personnes qui ne sont pas forcément très coquettes, qui ne sont pas forcément fans de maquillage, de coiffure ou autre, de façon à avoir des points de vue différents et varier un petit peu le... C'est hyper vulgaire dit comme ça, mais mon échantillon. Je n'ai pas envie de dire échantillon, mais en tout cas, ne pas être rassuré dans mes idées, mais plutôt justement confronté à d'autres points de vue. Donc ça, c'était pour la partie master. Là, pour le projet de thèse, donc c'est en gros, je fais un projet un peu... Enfin, dans cette direction-là, mais à plus grande échelle, avec pour vocation de faire ça sur 4 ans. Donc au lieu de 1 an et demi en COVID express, là, ce sera vraiment 4 ans bien étalés, en priant pour ne pas qu'il y ait un autre COVID. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un groupe de résidents à plus grande échelle sur tout le territoire breton, en partenariat avec le CHU de Rennes, où j'aurai accès à plus d'EHPAD et par conséquent, plus de profils différents de résidents. Et en fait, il n'y aura justement pas cette sélection de... La personne est déjà convaincue. Ça ne sert à rien de prêcher des convaincus, en fait. Ça m'intéresse plus d'avoir des points de vue opposés. Opposés ou neutres ou autres. On va prendre les dernières questions. Il y a une question, là. Vous avez une question ? Ah non, mais je crois qu'il y a plus que deux, en fait. Oui, il y a une et deux. Trois, oui. Trois ? J'aime les deux sans trois. Vous voulez maintenant la question ? Ah oui, allez-y, alors. Par rapport au produit, c'est l'EHPAD qu'on a avec le produit qui est mis en lumière pour la présence de l'EHPAD dans les grandes étapes. C'est du coup en fait mis en lumière de l'écoutement entre ceux qui avaient été en train de se faire. Est-ce que vous avez le projet qui va s'instruire dans la communauté par la communauté ? Vous voyez, c'est dans un démarche un peu plus global de la rénovation, de l'esthétique et d'entraînement de l'EHPAD. On sait que c'est déjà le projet de l'EHPAD nationaux pour faire des recherches aussi pour optimiser pour la facilité de l'EHPAD et d'entraînement de ce projet pour participer à une amélioration de l'année globale. Du coup, global, vous entendez sur le territoire national ? C'est ça. OK. C'est aussi l'ambition derrière cette recherche doctorale, en fait. C'est que justement, je me suis dit qu'il y a trop de choses à faire pour s'arrêter au niveau du master et que ça reste un projet d'ENSEP, basta, ça reste dans un classeur et c'est fini. Je me suis dit qu'en me lançant dans la recherche, j'atteindrais plus de personnes, plus de collaborateurs. Ça remonterait aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir sur ces décisions et par conséquent, j'espère agir dans le bon sens pour déjà parler de la considération qu'on a auprès des personnes âgées. En fait, je pense que les maltraitances auprès des personnes âgées, ce n'est pas un effet de nouvelles comme ça a été le cas pour Orpea, etc. Ça date d'il y a tellement longtemps. Enfin, les personnes âgées, moi, je me souviens, quand j'étais petite, on parlait de la canicule pendant un été en 2003. Vous deviez avoir cinq ans. On parlait de la canicule. On disait, voilà, tous les EHPAD souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Et puis, trois mois après, on n'en entendait plus parler. Et moi, déjà, quand j'étais petite, je me suis dit, il y a un souci quand même. Donc, en fait, ça vient par vagues. Il y a toujours des soucis en EHPAD. Ça revient, ça revient. Il y a un moment, c'est important de se dire que les choses ne vont pas être réglées en un chèque et une affaire, un procès et basta, mais plutôt se poser des questions qui... Enfin, j'ai pas... Là aussi où je me suis dit que ça pouvait me poser un problème éthique et moral personnel, c'était que j'avais un peu le sentiment de surfer sur la vague des personnes âgées. Oh là là, les pauvres, les miséreux, il faut faire attention à eux. Et c'est un peu un effet de mode aussi. Et là, j'espère que c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas ma démarche. Et je sais plus, je suis en train de me perdre dans ce que je vous dis. Effet global, donc par la recherche, c'est l'occasion d'atteindre plus de... Et de faire en sorte qu'il y ait des exemples, enfin, il y ait des projets qui sortent, des dispositifs, des réaménagements de lieux qui fassent preuve de concept et qu'on puisse étendre ces projets à d'autres environnements. Après, pour tout ce qui est de la bricole de direction, des pattes privées, etc., bon, ça, je suis pas forcément dans ce domaine-là non plus. J'en suis assez critique, mais sans trop connaître. Donc c'est peut-être facile. Je sais pas. S'il y avait une autre personne, c'est vous. Je voulais vous entendre vos paroles à Charles puisqu'il me reste pour le peu une minute. Je voulais savoir à venir vous prendre le dispositif du miroir sans fin. C'est-à-dire que ça veut dire que la personne se voit mais ne voit pas la personne qui la voit. Alors, en fait, c'est pas une personne qui la voit. C'était ma caméra. Le dispositif a été créé en collaboration avec eux et il était expliqué en amont au moment de la conception. Donc ils savaient très bien qu'ils s'embarquaient dans quelque chose où ils allaient être enregistrés. C'était rappelé à chaque séance de création, donc sur la partie conception, etc. Ensuite, à un moment, forcément, quand j'ai travaillé en menuiserie et qu'il fallait vraiment produire la pièce, ils étaient pas avec moi. Mais par contre, quand je suis revenu... Alors, est-ce que j'ai... L'idée, c'est quoi ? C'est de se voir soi-même ? Oui. En fait, l'idée, c'est d'être dans un moment de réflexion. Vraiment, au sens réflexion, je me parle à moi-même et la caméra qui est en fait un témoin n'est pas vraiment... n'est pas, comment dire... omniprésente. L'idée, c'était pas de parler face à une caméra, mais plutôt de parler face à soi en étant prévenu qu'on était filmé et enregistré, quand même. Alors, chacun... Parce que, moi, je comprends assez la personne qui vient de dire que je veux et qui ne m'intéresse pas de voir ma gueule de con. Parce que c'est vrai que... Alors, moi, dans la société, on a un peu fréquenté, c'est pas... hors-roge. mais c'est d'avoir envie d'être vu, pas avoir envie de se voir. Ce que je veux dire, c'est... Pour moi, il y a une autre notion entre se voir et être vu quelque part pour voir l'autre, il ne faut pas se voir soi-même. parce que dans... Ce qui est assez frappant, c'est que il y a des esthéticiennes qui vous maquillent les coiffeurs qui vous coiffent. Autrement dit, c'est pas que la personne se coiffe elle-même ou se maquille elle-même elle est maquillée par les autres. Et c'est quand même assez agréable que l'autre fasse attention à nous. Et si on se trouve à faire attention à soi tout seul, est-ce que ça va vraiment... Enfin, je ne sais pas, j'ai besoin de... Alors là, c'est bien intéressant parce que justement, en fait, dans ce dispositif-là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au niveau du paravent, la société sienne avait apporté tout un attirail de produits cosmétiques, etc. Et la première personne qui est là, cette dame présente ici, elle était autonome. C'est-à-dire qu'elle est arrivée devant cet attirail, cette panoplie et tout de suite, sans qu'on lui... Bon, on lui avait réexpliqué l'atelier, voilà, lui dire ce qui allait se passer. Mais en fait, elle n'a pas attendu que Fabienne Jolivelle, la société de Sienne, arrive. Tout de suite, elle s'est emparée des choses. Hop, hop, hop. La vidéo, je la trouve géniale parce que tout de suite, elle a vu le rouge à lèvres. Elle a commencé et on sentait que chez elle, c'était un plaisir de se parer, de couleurs. Et c'est quelqu'un qui est très coquet à la base. Sur la coquetterie aussi, la personne qu'on voit en fauteuil m'avait raconté, c'est pour ça aussi qu'elle tenait, elle, pour le coup, elle tenait vraiment à faire partie de l'expérience. Elle disait que tous les matins, qu'elle voit... Dans sa journée, parfois, elle va seulement voir l'aide-soignant. Et peu importe qu'elle voit seulement l'aide-soignant ou l'aide-soignante, elle va prendre son rouge à lèvres qui est dans sa table de chevet et elle va se maquiller avant même de passer au brossage des dents, de passer à la toilette. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui est défendu par Franz Borrell, Erwin Goffman, etc., sur comment on s'apprête à se présenter aux autres. Et comment ne serait-ce que ce moment de s'apprêter, c'est déjà un soin en soi et ça participe à un renforcement du narcissisme dit élémentaire, c'est-à-dire je me sens bien dans mon image pour être bien avec les autres. Effectivement, si on ne croise personne de la journée, est-ce qu'on va franchement se peigner ? Est-ce qu'on va rester sans jogging ou pas ? Après, personnellement, tout ce qui est de l'ordre de la parade, de la coquetterie, du maquillage, c'est comme un jeu, c'est comme presque une pratique picturale. Pour moi, je suis fan de ce genre de choses, de maquillage, etc. Et par conséquent, ça fait partie du bien-être, d'avoir un hobby, de jouer un peu avec son image et de se réapproprier son corps aussi. Oui, mais je comprends très bien ce que je voulais dire, c'est que ce qui est en jeu, c'est la tension d'autorité. Oui, bien sûr. Mais on n'est pas... D'accord. Et parfois, le miroir peut l'empêcher, peut bloquer le rapport avec le type, de voir en même temps que tu parles à l'autre. Est-ce que ce fait de te le voir ne va pas fausser le rapport que tu as avec les autres ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demande au temporaire de travailler l'image qu'on donne à moi. Je peux finir par obstruer le fait d'être vu et nu. parce qu'est-ce qu'on a de montrer son visage sans voir son image. Mais dans ce cas-là, vous évoquez ça dans le cas d'un rapport social où on est complètement dénudé et on se montre sa vraie nature. Oui, c'est-à-dire qu'on montre son visage. Et ce qui permet de me penser, c'est de ne pas me voir. C'est pour ça que... C'est pour ça que le miroir s'enferme tout ça, parce que tout est le contraire. Ce qui fait que je me vois et donc du coup, je ne vois pas l'autre. Après, ce qui était intéressant dans le dispositif, c'est le sentiment d'intimité que ça crée. Et du coup, l'autre est aussi très près. C'est pas seulement... Enfin, voilà. Après, effectivement, c'est... Oui, il est à côté. Il était à côté, mais pas forcément... Oui. Alors, le système, c'était vraiment pour enregistrer et avoir une image la plus... Déjà, la moins intrusive dans l'espace visuel. On n'ait pas le sentiment qu'il y ait une caméra façon caméra de surveillance parce que là, ça aurait été tout de suite très oppressant, je trouve. Il y avait des tests aussi et en plus, il n'était pas non plus question de filmer sans prévenir. Donc, c'était trouver l'équilibre grâce au Miroir Centin. C'est pour une solution que j'ai trouvée. Après, c'est aussi l'occasion de ma thèse de continuer à expérimenter ce genre de dispositif et de me questionner sur qu'est-ce que je veux dire symboliquement, qu'est-ce qui se passe. Mais je note vos réflexions. Merci beaucoup. Je sais pas si du coup, ça répond pas à grand-chose. Non, mais c'est à profondir. Oui. Est-ce qu'il y a... Vous avez... C'est l'heure. C'est l'heure. Après une belle journée. Alors... Applaudissements ... ... ... ... ... Merci.